Voilà, dans cette vidéo, je vais exploiter à peu près les mêmes propositions que sur le morceau des Beatles, mais adaptées à un standard de jazz, en l'occurrence Stella by Starlight. Donc, je passe, je sais chanter la mélodie en battant la mesure, je sais jouer mes fondamentales, et je commence à systématiser fondamentales, octaves. D'abord, je systématise à l'intérieur d'une octave, et pour les plus avancées, les plus autacieux, je peux aussi... Commencer à demander à ma main gauche de parcourir beaucoup de distance. Quand on a travaillé les schémas sur deux octaves, ça permet de débroussailler vachement le terrain sur le manche. Déjà, travailler les octaves en les pitchant sur deux octaves et de manière random, il y a du taf. Fondamentales quintes. Donc, déjà, il faut que je sache comment sont mes accords, évidemment, parce que dans Stella by Starlight, il y a pas mal d'accords demi-diminués, donc avec une quinte diminuée. Donc, mi, ma quinte diminuée, là. Qu'est-ce que j'ai comme autre ? La, demi-diminué. Ri, demi-diminué. Et do, demi-diminué. Oui, précision quand même. Je n'utilise pas exactement la grille. Hop. Je n'utilise pas exactement la grille du Real Book. Petite amélioration, enfin, pas amélioration, d'abord, petite variation. Donc, 8, 9, 10, 11. Onzième mesure, un ré mineur majeur 7. Douzième mesure, un si bémol mineur majeur 7. Et quatorzième mesure, le 2, 5. C'est un sol demi-diminué et un do 7. J'aime bien faire ça. Donc, fondamentale quinte. D'abord, je les explore à l'intérieur d'une octave, bim, bim, bim. Et après, je peux commencer à les explorer à l'intérieur de deux octaves. Ben, je refais. C'était laid. Une fois que j'ai joué un petit peu dans le registre médium de l'instrument, fondamentale quinte. Je fais que les 8 premières mesures pour le moment. Voilà, c'est quand même intéressant à faire. Et c'est complexe, c'est ardu. Donc là, avec peu, je fais varier un registre. Je m'impose des notes qui sont assez simples par rapport à la proposition harmonique. Je ne fais que fondamentale quinte. Par contre, je fais varier le pitch énormément. Donc, en faisant varier un des paramètres, en l'occurrence le pitch. Oui, parce qu'il y a quatre paramètres basiques qui peuvent être un peu plus subtils. Mais basiquement parlant, il y a quatre paramètres dans la chose musical, n'est-ce pas ? Il y a le pitch. Le registre l'ambitus utilisé sur l'instrument. Par exemple, un morceau où le pitch, en tant que paramètre, est très restreint au début. C'est One Note Samba. D'ailleurs, ça s'appelle One Note Samba. Le pitch ne varie pas. Et donc voilà, restriction au niveau de ce paramètre pour ce morceau au début. Deuxième paramètre de la chose musical, n'est-ce pas ? C'est le rythme, la pulsation, la durée des notes. Donc, le rythme, ça peut être aussi comment j'accélère, comment je ralentis consciemment. Est-ce que j'utilise des rondes ? Est-ce que j'utilise des blanches ? Est-ce que j'utilise des noires ? Etc. Et aussi la durée des notes. Troisième paramètre, le timbre. Quel timbre j'utilise ? En jazz et à la contrebasse, quand on fait des walking basses, en général, le timbre, il n'évolue pas trop. C'est boum, boum, boum. D'ailleurs, les gens, quand ils disent « Ah, tu fais de la contrebasse, boum, boum, boum. » C'est le truc qui reste, quoi. Là, par exemple. Je fais varier quelque chose qui est attrait au quatrième paramètre, qui est la dynamique. Dynamique, c'est du pianissimo, du triple piano au quintuple forte. Là, cette note-là, je l'accentue. Et il se trouve qu'en l'accentuant, je fais varier un petit peu le paramètre timbre. C'est vachement intéressant de voir ça. Je reviens à Stella by Starlight. Donc, je m'impose une simplification quasi à outrance de la grille fondamentale quinte. Je peux la jouer en fonction de mon niveau. Je la joue en bas du manche, quand je dis en bas dans le registre grave de l'instrument. Mais je peux aussi, donc, le mi demi-diminué. Déjà, il peut être exprimable sur deux octaves. Et ça fait parcourir du chemin. Donc ça, c'est pas mal pour ouvrir et se challenger un petit peu sur l'instrument. Il y a les octaves. Les octaves, évidemment, on peut faire pareil. Ça fait presque intro, je veux dire. Il ne faut pas hésiter. Pareil avec fondamentale tierce. Si bémol, mi non majeur 7. Je m'égare. Et les septièmes. Super intéressant, les septièmes. Beaucoup plus casse-gueule. Difficile à entendre. Et en plus, qui font quand même couvrir. Ça peut faire couvrir de la distance sur l'instrument. Et les septièmes, pour que ça sonne à une contrebasse, ça doit être super juste. Ça ne va peut-être pas être mon cas aujourd'hui. Donc je propose, histoire de magouiller un peu, d'envisager ces septièmes là de suite, de manière roubateau. Pas se mettre la pression. Puis il y a la télé, il ne faut pas faire des conneries. Donc au début, mi. Dès que je peux pitcher sans trop me mettre en danger, la septième, dès que je peux la jouer à l'octave supérieure, histoire d'avoir un peu une joliesse d'intervalle. Ou alors Etc. De l'intérêt d'avoir vachement bien le mouvement des fondamentales des accords dans la tête, avec les septièmes. Les septièmes complexifient énormément la relation à entendre le défilement de la grille. J'ai mes octaves, j'ai mes tierces, j'ai mes quintes, j'ai mes septièmes. Je suis super contente. C'est génial. Donc, je vais prendre mon petit métronome. Je vais le mettre à 74 à la blanche. Et je vais laisser aller mon expressivité musicale, ma singularité de musicienne. Voilà, c'est ce qu'on recherche tous. Comment exprimer ce potentiel musical, se faire du bien avec, et faire du bien aux autres. C'est toujours ce qui revient quand on entend des musiciens ou quand il y a des gens qui tripent sur des musiciens et qui disent, mais c'est génial ce que vous donnez aux autres et tout. Moi, des fois, j'ai l'impression que j'essaye juste de me donner à moi-même pour être très lucide. Mais voilà, la musique fait du bien. Le son fait du bien, quoi. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'acquérir une autonomie au niveau des paramètres techniques. Et Dieu sait s'il y en a dans la musique en général et sur la contrebasse en particulier. Ce n'est pas l'instrument le plus dur, mais il se trouve qu'à la contrebasse, on a beaucoup de paramètres techniques à gérer par rapport à la justesse, par rapport au fait que les écarts sont immenses, que pour faire une octave sur une corde, tu es obligé de prendre le bus, quoi. Tu vois, c'est immense, quoi. Donc, bon, il faut gérer un peu la bestiole. Et donc, Stella by Starlight, le but, là, c'est de mettre le métronome sur le 2L4 à 74. Et je vais essayer de ne faire que des tétrades, donc que fondamentales, tierces, quintes, septièmes. Pitcher, comme je veux sur l'instrument. Je m'excuse d'avance pour des petits problèmes de justesse. Et il se peut que, de temps en temps, je rajoute une note un peu de manière automatique qui ne fasse pas partie de l'accord. Mais comme je vais m'imposer quelque chose de très strict au niveau du choix des notes, je ne fais que 1, 3, 5, 7. Je vais pouvoir me permettre des libertés au niveau positionnement rythmique pour faire chanter. Donc, le paramètre rythme, là, je lui tords un peu la gueule, quoi. Je ne reste pas noir, 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 blanche, 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 ou croche, croche, croche. Là, mon but n'est pas de faire du débit constant. J'ai une pulsation. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 3, 1. Déjà, je la prends. Je fais des petits commentaires entre-temps. Rien ne m'empêche d'attaquer les accords par la tierce. Donc, ça peut être intéressant, pardon, pour ce manque de méthode terrible, ça peut être intéressant quand j'ai travaillé fondamental 15, fondamental tierce, fondamental 7ème, aussi de faire quinte fondamentale, tierce fondamentale pour commencer à briser les automatismes de ma main gauche. En tant que bassiste, moi, je sais que mon gros problème, c'est que même en solo, j'attaque systématiquement quasiment les accords par la fondamentale, quoi. Ça me désole, mais c'est une réalité. Donc, ça aussi, on peut le travailler. Alors... Sol, Mi pour le premier accord, Do dièse, La pour le deuxième accord, Mi bémol, Do pour le deuxième accord. On reconnaît quand même la grille, hein ? Etc, etc. Bien systématiser ça, de temps en temps, c'est chouette de commencer d'attaquer un accord par la tierce. En tant que bassiste, on adore. Il ne faut pas en mettre partout, ça fait chier de tout le monde. C'est un peu le rôle, tu vois, du pianiste et tout, quoi. Il ne faut pas trop lui prendre sa place. Ils sont susceptibles, les pianistes. Mais c'est nous qui tenons les rênes du pouvoir parce qu'on a l'instrument le plus grave. Bref. Donc, voilà, de temps en temps, pouvoir commencer des accords par la tierce, c'est sympa. Surtout en particulier dans ce thème-là, quatrième mesure, fa 7. Cinquième mesure, fa mineur 7. Faire entendre le changement en plantant le La bémol, donc la tierce mineure du fa mineur sur le premier temps de la mesure, ça peut le faire. À partez, je reprends. Ouais ! Tu sais mis à 300, le con. Un, deux, un, 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 un. Sol, je peux exprimer la quinte. Un, deux, un, 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 un. Un, 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 un. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501